A une semaine de Noël, les étals de fruits de mer ne sont pas aussi garniques d'habitude. Cet hypermarché de la périphérie de Brest a subi les barrages filtrants des gilets jaunes et des baisses de chiffre d'affaires. Ils préfèrent donc attendre de voir la suite des événements avant de commander de grandes quantités de produits frais comme les huîtres. Tous ces produits frais de produits festifs pour les fêtes de Noël, il est très compliqué de gérer nos commandes et on est très prudent quant à nos prises de commandes parce que ce sont tous des produits périssables et qui engendreraient aussi des pertes importantes. Pourtant, dans cet élevage austréicole de la Berbenoie, on s'affaire pour préparer les bourriches d'huîtres destinées aux réveillons en espérant que les ronds-points ne soient plus bloqués. Le mouvement des gilets jaunes a déjà eu des conséquences sur les ventes de décembre, moins 30% du chiffre d'affaires. Les supermarchés ont baissé leurs commandes parce qu'ils avaient leur magasin qui était bloqué. Mais sur les marchés, les gens ne bougeaient pas non plus. Les gens avaient peur. La peur des consommateurs se heurte désormais à l'inquiétude des austréiculteurs. Pour ce producteur de Plougastel, les 10 jours à venir sont cruciaux. Ils représentent près de la moitié du chiffre d'affaires de l'année. Une entreprise qui ne rentre pas 50% de son chiffre d'affaires, elle est morte, elle n'a pas de chance de survie. Et l'austréiculture française, si les fêtes ne se passent pas bien, mais déjà que la filière n'est pas en super grande forme, ça va être extrêmement compliqué. Ça serait dommage d'arriver à un conflit gilets jaunes et cirés jaunes austréiculteurs qui doivent aller nettoyer les ronds-points par eux-mêmes. Ça serait vraiment dommage. Ici, 30 personnes de plus sont embauchées pendant les fêtes pour gérer 120 tonnes d'huîtres plates et creuses prêtes à partir. Si et seulement si, les restaurants, les grossistes ou les supermarchés passent commande. Sous-titrage Société Radio-Canada